Chaman de Ludovox, deuxième journée ouverte au public du festival de Cannes. On est toujours ici installé près de l'espace presse avec Régis et Léa de Libellude. On a ici une boîte de Mysterium, un jeu asymétrique d'enquête, coopératif asymétrique pour 2 à 7 personnes, un fantôme et 6 médiums. On va voir ce qui se cache derrière ce système de jeu. Pour une durée de partie de 42 minutes, c'est ce qui est marqué sur la boîte, et ensuite à partir de 10 ans. Donc Léa, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Mysterium, comment ça fonctionne et de quoi ça part ? Mysterium, comme tu l'as dit, c'est un jeu coopératif et asymétrique. Donc même si on ne joue pas le même rôle, tout le monde perd ou tout le monde gagne. Donc ça c'est important. Donc il y a deux rôles. Il y a le rôle du fantôme qui est tenu par une personne, et le rôle des médiums qui est tenu par les autres joueurs. Donc jusqu'à 6 médiums. Donc tous ces médiums se réunissent en fait, tout simplement pour découvrir ce qui est arrivé au fantôme le soir où il est mort. Parce qu'il n'a pas eu de mort très sympa. Donc ils se réunissent dans ce vieux manoir qu'il y a sur la boîte, et ils vont avoir 7 heures pour découvrir ce qui s'est passé. Donc le but pour les médiums, c'est de découvrir une combinaison de 3 cartes qui leur est propre. Donc un personnage, un lieu et une arme. Et pour les découvrir en fait, c'est le fantôme qui va les aider. Sauf qu'il ne peut pas parler. Parce que c'est un fantôme. Et du coup il va leur envoyer des visions, grâce à des cartes illustrées, mais qui sont un petit peu énigmatiques. On ne sait pas vraiment ce qu'elles veulent dire, elles ont plusieurs sens, etc. Donc ils vont devoir un petit peu se creuser les méninges pour déchiffrer ce que le fantôme a voulu leur dire en fait. D'accord, on montrera un petit peu les cartes. C'est de l'abstrait, c'est pas figuratif ? C'est figuratif, mais ça figure plusieurs choses en fait. Donc c'est pour ça, ça sème un peu le doute. Ok, on regardera ça, on fera quelques plans qu'on essaiera par ici, pour montrer un petit peu ce à quoi accède le fantôme. Alors qu'est-ce qui fait les particularités ? Comment le fantôme gère ses moyens de communication ? Comment il gérait la tension et la pression qu'il peut y avoir pour le fait de réussir à trouver avant les 7 heures ce qui s'est passé ? Déjà, cette tour, en fait, c'est pas beaucoup. Là, on le voit sur le salon, le jeu est testé et en fait, la plupart des parties se finissent un petit peu vraiment sur le fil. C'est super sur le fil. En fait, le fantôme, lui, pour pouvoir communiquer, il va toujours avoir cette carte en main et il va pouvoir en distribuer autant qu'il veut face aux joueurs. Donc après, à lui d'adapter et de voir qui a le plus de mal un peu à saisir ce qu'il veut dire, etc. pour deviner sa carte. Et c'est toujours les mêmes qu'il a et qu'il récupère à chaque fois avant de communiquer ou c'est des cartes qui tournent ? Il y a un tas de 84 cartes, donc ça tourne pas mal et surtout qu'il peut vider toute sa main pour repiocher des nouvelles cartes parce que forcément, des fois, ça colle pas. Et les visions sont pas très claires. D'accord, ok. Et alors j'ai vu que là, il y avait quelque chose de très particulier sur le salon au niveau de l'univers, sur le stand, sur ce qui a été mis en place. C'est un sacré truc. On va montrer un petit peu aussi des plans du stand parce que c'est assez impressionnant. Et puis, même par rapport à l'univers de Mysterium, on s'éloigne quand même beaucoup des choses très colorées ou plus lumineuses qu'il y avait dans les autres jeux libelludes. Je sais pas pourquoi ce fois, qu'est-ce qui vous a plu et attiré là-dedans ? Alors là, j'ai plutôt passé à part la règle. Parce que c'est, déjà pour la petite histoire, c'est un jeu à la base qui existe déjà, qui a été édité en Pologne, en Russie et dans 2-3 autres pays. Et dont les auteurs qui sont ukrainiens, comme le disait Léa tout à l'heure, nous l'ont proposé à l'état de prototype. On leur a dit ok, il nous fallut du temps pour le développer et tout. Et c'est vrai que l'ADN de leur jeu, c'était quand même déjà un jeu un petit peu sombre, où il y avait une belle ambiance, quelque chose de... Donc on peut pas arriver sur un jeu comme ça en disant, on va toujours mettre la même chose, on va faire du cartoon, on va mettre du Disney. Ça colle pas du tout à l'unière du jeu, à ce qu'il évoque. Et donc pour nous, c'est important, c'est comme dans un film, il faut que tout soit juste, le ton. Et bon, du coup, on a essayé de garder l'ADN du jeu et ça donne ça. Et pour nous, c'est une image qui colle vraiment à ce qu'on voit du jeu et à ce qu'il est, je pense aussi. Moi, je vais dire ce que ça m'évoque, vous allez me dire si je suis complètement à côté de la plaque. Quand je vois ça, je sais pas, je me dis Agatha Christie, Tim Burton. C'est ce que ça m'évoque un peu. Est-ce que je suis un peu dedans ou un peu... J'ai envie de dire, t'es exactement dans le principe du jeu, ça veut-tu dire, on te donne une vision et chacun va l'interpréter. Et t'espères, le fantôme va espérer que finalement, le joueur à qui il aura donné la carte va interpréter ça. En disant, alors voilà, qu'est-ce que j'ai fait, là, tu es Tim Burton. Bon, bah voilà. Alors du coup, là, du coup, je me pose une question. Alors, je pense que là, il y a une très mauvaise question qui peut venir, c'est est-ce que Libellude est un fantôme ? Mais ça, c'est une très mauvaise question. Sinon, c'est est-ce que Libellude est en train d'essayer de communiquer avec nous en nous envoyant des boîtes de jeu ? J'essaye, mais apparemment, tu ne sernes pas le message, donc je ne vais pas insister. Ok, merci pour ces précisions. Est-ce que vous avez envie de dire autre chose par rapport à Mysterium ? Est-ce que vous pouvez nous dire pour quand ça va sortir, a priori ? Alors, ça va arriver probablement à la rentrée. Donc, voilà, sortie à la rentrée, oui, c'est ça. Et puis, nous, le jeu, on l'a voulu au maximum immersif. Et c'est vraiment pour ça qu'on a fait l'installation qu'il y a sur le stand, avec vraiment... Enfin, voilà, je vous laissera les images parler d'elles-mêmes, mais on a voulu le maximum d'immersion possible pour faire vraiment vivre quelque chose aux joueurs, quoi. Ok. Bon, ben, en tout cas, l'univers donne vraiment envie. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, sur le stand, donc, 1806, stand de Libellude, juste à côté, vous verrez, il y a quelque chose qui n'a vraiment rien à voir. C'est très particulier comme installation, c'est vraiment à voir. Vous ne pouvez pas louper, c'est marqué Mysterium. Il y a quelqu'un avec une grosse capuche noire et la robe complète qui doit avoir très chaud. On est vraiment dans l'univers, dans le thème. Je vous conseille d'aller voir. Vous voulez dire quelque chose pour conclure ? Un petit dernier mot sur Mysterium. Sans auto-promotion à deux balles, c'est vraiment un jeu qui... Moi, je le vois, on anime tous les soirs, enfin, tous les soirs de la semaine, le jeudi. On fait les soirées test, il y a plein de testeurs qui viennent. Et ce jeu, je n'ai jamais vu ça un succès, mais fou. Ça veut dire qu'il réunit des gens qui ont des goûts très divers et variés. Il y a une espèce de... C'est beau ce qui se passe autour de ce jeu-là. Et donc, moi, franchement, j'y crois vraiment beaucoup. Personnellement, j'ai un plaisir énorme à y jouer et à y rejouer. Et j'espère vraiment que tout à chacun va pouvoir retrouver ce même plaisir-là, qu'ont une autre testeur, que moi, j'ai ressenti. Et voilà, une belle expérience de jeu, en tout cas. Ok, donc c'est à voir. Peut-être une future pas de nomination pour l'année prochaine. Désolé. Merci à vous pour le temps que vous nous avez donné et pour tout ce que vous nous avez appris sur vos jeux et sur vos libelludes. Et puis voilà, n'hésitez pas à passer les voir sur le Festival de Cannes. A plus sur Ludovox. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada